bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans votre émission l'émission qui cartonne partout dans les quatre coins du monde fafa la seule émission dans laquelle on se regarde on se dit la vérité on te pose des questions ça t'énerve mais tu es là et ça s'appelle fafa recevez votre simple toujours top pour vous animateur et vdf préféré serge du fallait la légende sans oublier celui qui dérange tout dans le fafa quand lui l'entame les questions les réponses tous et quatre sur le plateau le big anaconda l'homme aux questions tenu voilà alors c'est toujours un plaisir dames et messieurs pour nous d'être avec vous dans ce fafa car nous avons pris pour habitude dans cette émission de vous entretenir d'envoyer des personnalités des invités des personnes qui par moments font beaucoup l'actualité sur le net et sur la toile un peu partout et en ce jour dans cette émission spa fa spéciale nous recevons quelqu'un qui a fait une apparition et son apparition a dérangé pratiquement toute la toile bonjour samedi et bonjour j'aurais préféré madame madame donc dit ça vous êtes marié à merci pour l'information anaconda c'est madame dit en fait c'est la première question que j'allais poser si c'est madame ou mademoiselle du messi qu'elle a ratifié auprès de mon frère ça je dé fallait c'est madame madame dit vous étiez à la soirée miss code d'ivoire c'est samedi vous avez senti l'absence de yves d'embela dans la salle dans l'animation dans le style dans l'ambiance de la salle d'accord c'est peut-être que c'était votre première fois d'assister à une soirée de miss code d'ivoire oui il ya des reproches que vous pouvez faire à l'organisation je ne sais pas comme j'ai pas été là les alliés les années précédentes donc du coup je peux pas faire de comparaison d'accord pour ma part je pense que c'est bien organisé d'accord mais qu'est-ce qui s'est passé réellement miss code d'ivoire à ce qu'il paraît vous n'êtes pas du tout contente d'un certain victoire d'apobie je suis partenaire de miss code d'ivoire j'en fais une maison au comissi la miss et sinon vous avez été satisfaites alors oui d'accord du partenariat tout s'est bien passé du partenariat oui parce que le partenariat est d'offrir la maison au comissi qui maintenant mais à la disposition de la liste d'accord voilà et on est mieux c'est dit que par soi même donc donc du coup votre apparition vous sortez dans une tenue rouge sans voilà avec un appart envolé oui qui voilà c'est on dirait n'a pas envolé et 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 avec une posture que vous tenez dans la peau est une pression c'est une pression c'est une pression pour mettre la tenue en valeur parce que miss code d'ivoire c'est l'élégance donc du coup vous marchez à l'image même de votre tenue à l'image de la tenue à l'image aussi de la réception de la réception aussi mais et mais les premiers photos apparaissent sur la toile tout le monde est choqué ils sont choqués d'autres sont choqués parce qu'ils peuvent pas comprendre qu'on puisse mettre une si belle tenue ok de vous à moi je dirais que vous avez pris de l'avance comme le frère il demeure à l'effet par moment parce que ça vient en rouge c'est déjà où déjà avec des aussi des paillettes aussi sur moi il y avait des paillettes et tout ça vous avez pas attention aux détails voilà web à une émission de miss code d'ivoire où les miss aussi sont sortis dans une très belle tenue ok donc voilà j'ai honoré la réception qui est sandrine qui est sabine pardon qui est sabine sabine dit est une dame mariée avec des enfants et dire combien d'enfants d'accord c'est pas si elle a deux enfants ou trois enfants parce que j'ai pas fini à donc l'instant il me reste encore peut-être 5 à venir à en faire dépendre de l'homme peut-être il n'a pas le choix ok sabine dit est président directrice générale de dks immobilier d'accord et je suis promotrice immobilière ok meilleure promotrice immobilière waouh récompensé à enkara enkara voilà je suis le meilleur manager féminin immobilier manager féminin immobilier que j'ai pris à en turquie à istanbul et en quoi consiste le rôle de l'homme de manager féminin immobilier déjà de pouvoir gérer une culture d'accord ok de pouvoir recruter les bonnes personnes ok voire mettre un programme immobilier en place ok il n'y ait aucun bruit et que les gens les accueurs puissent avoir leurs clés ce qu'on a fait ce que vous avez fait dans chaque année les maisons des mises cote d'ivoire à c'est vous qui donnez sur trois années contre cette année j'ai offert la maison à la miss l'année prochaine aussi je ferai la même chose et l'année d'après mais au cours de la soirée on n'a pas entendu parler de ça à la soirée miss cote d'ivoire oui on n'a pas entendu parler de ça parce que ils n'ont pas mis l'accent sur ça voilà et je pense que peut-être qu'ils avaient d'autres pubs à faire mais vous voyez qu'à la soirée et jusqu'aujourd'hui on n'est pas que de dks immobilier de sabine dier on est on est mieux servi que pas soi même ok donc vous avez préféré faire vous même votre communication sur qu'on appelle l'offre que vous avez fait oui sur l'offre de la maison déjà d'accord cette maison quand même à hauteur de 50 millions donc ça doit se savoir mais déjà à 50 millions que vous vous donnez à miss cote d'ivoire vous devrez être le partenaire privilégié dans la salle aussi d'autres il ya aussi d'autres partenaires je pense pas qu'on a vu les autres mais sans la responsabilité vende qui est mais c'est victoire publié mais c'est qui ça concrètement parce qu'une maison des 50 millions c'est une grande valeur je suppose que la priorité dans la communication au cours de la soirée des vêtres vous la priorité était moi oh bien vous n'avez pas vu avec ma tenue la tenue oui mais vous a tenu moi-même mais vous n'avez pas mais vous teniez là ça on sait vous avez pris de l'avancé les évoires et ça c'est ça il ya des cas immobiliers ouais donc à travers la tenue donc même avec la tenue et la prestance et la personne même tout le monde sait que des cas immobiliers était là mais est-ce que vous attendiez à cette réaction sur la toile non je m'attendais un peu à cette réaction parce que je sais que les évoires ont dit bon donc on m'habille en comme ça je savais moi même puis à la pression donc le fait de vous traiter de dracula et des des daga de massy c'est avoir du goût ça non ça n'enlève rien à mon compte bancaire donc c'est amusant à vous entendre parler vous êtes marié un blanc ou un africain je suis marié noire ou bleu voilà ouais des philippe mais le malaise tu veux toi tu démarrer une blanche de vêtements sont finis et puis elle a tellement dégagé d'esprit et fortement souvent c'est rare que vous avez marié à enfin on ne gâte à battre à balle en fait c'est faut le dire comme ça c'est un peu contradictoire dans le sens où je m'explique on s'est dit une patronne d'entreprise et bien un événement souvent un peu et puis elles sont pas de souci elles sont avec un style mais des notes level et les gens font waouh déjà à ce qui paraît quand vous êtes rentré dans la salle il ya eu des applaudissements quand je suis rentré dans la salle les gens ont juste apprécié la tenue en plus ce que j'ai pas compris c'est que c'est le rouge là qui vous fatigue j'ai le jaune je vous ai épargné le jaune mais la tenue c'est qu'on fait une haute couture mais c'est un truc c'est fait pas une styliste du nom d'olivia pérez et je la même tenue que j'ai failli mettre en fait en plus jolie encore en jaune en jaune poussin ça coûteux non pas du tout dans la fouchette de commun dans la fouchette de 700 à 800 millions c'est coûteux non pour vous c'est pas coûteux mais pour la salle et pense que c'était coûteux et puis enfin dans général aussi des manières même à l'époque à l'arrivée de couper des calais elle est tenue quand les gens m'étaient quand ils arrivent comme ça les gens sont choqués parce que c'est ce nouveau ils n'ont jamais vu moi je pense que ça a été votre cas faut prendre de l'avancé moi j'aime bien la tenue était belle parce que moi même j'ai apprécié oui parce que moi c'est la carte même moi j'ai vu la claire c'est en fait quand j'ai vu ça j'ai dit bon je me suis dans ma tête vous vivez en godiwa je viens voilà automatiquement j'ai dit c'est quelqu'un qui vient de l'europe les gens qui vivent en europe au noir 22 ans 22 ans 22 ans je suis allé très très jeune je vis là bas j'ai fini mes études là bas j'ai une licence en gestion immobilière voilà j'ai fini mes études en europe c'est le blanc qui a financé l'entreprise mon mari est partenaire de mon entreprise mon mari a financé à hauteur de plus de 80% et c'est quelqu'un qui a les moyens donc il met les moyens à la disposition de sa femme c'est qui est normal c'est qui est normal ou bien ça dérange non ça dérange pas c'est vrai des voix des femmes comme vous comme ça déjà je suis maman oui en même temps fonctionnaire en france et en même temps pdg de dks immobilier abidjan donc dks immobilier déjà c'est une structure où chacun sait ce qu'il a à faire le président directrice générale il ya le dg chacun à sa mission d'accord donc même que je sois là où que je ne sois pas là l'entreprise c'est super mais ton mari qui finance à 80% c'est pas lui que les derniers mots enfin si c'est pas non il a juste financé à 80% oui à 80% il n'a pas le dernier mot il a financé la société de sa femme son agent et l'agent de sa femme l'argent de sa femme qui n'est pas son agent comment ça l'agent de sa femme n'est pas son l'esprit voire et maman comment toi ton agent c'est pas son âge mais lui son âge c'est toi ton argent à conseil donc lui c'est pour toi mais pour toi ça fait vraiment j'ai pas ma femme aussi à la bon tu te conseils comme une femme battant une femme qui se débat pas c'est là maintenant on parle d'un autre sujet maintenant je me considère simplement comme une femme qui apporte sa pierre à l'édifice au développement de son pays voilà ça c'est bon il ya 9 millions d'ivoiriens sont très très mal logés je remercie déjà le gouvernement et aussi mon ministre de tutelle que j'accompagne avec ma structure à pouvoir loger des savants voilà on est mieux eux chaque fois mais quand tu fais ta sortie avec ta tenue les gens dans leur esprit dans les têtes ils se disent mais bon sincèrement au début t'as vu comme une favelue ça je te le dis sur la toile tout le monde et les gens ont m'attaché moi donc ça t'attaché et les gens concernent non attention cette dame pdg d'entreprise cette dame et et tout le monde du matin elle est pdg d'entreprise elle a porté un billet de bouquin et beaucoup de bruit comme ça bon ça rime à quoi donc du coup automatiquement les gens ont commencé à se poser beaucoup de questions sur toi sur la toile et là aujourd'hui tu viens sur notre plateau d'enfant à faire pour nous éclairer mais au delà de tout ça comment tout vient cette idée de prendre cette initiative parce que c'est c'est quelque chose quand même aussi mon coeur du bouquin c'est pas dans le sens des coups et décalés vous connaissez ça fait boum ça fait beaucoup de bruit c'est une très belle tenue rouge voilà c'est la couleur mais avec la la para qui va avec c'est ce que je vous disais c'est pour un grand événement voilà donc j'ai honoré l'événement en m'habillant comme ça si tu veux je pense que cette dame là essaie de donner des leçons de goût aux ivoirines si tu veux parce que les soirées glamour là faut savoir s'habiller les soirées glamour non cela s'habille des manières comme si j'allais à la maison dans une bivette mais elle a respecté de la soirée et la minute qui va avec il va avec soirée mondiale faut savoir s'habiller bien sûr tu mets smoking tu sais à quelle occasion tu les mets bien sûr mais par contre aussi être PDG d'une entreprise et avoir l'argent signifie pas qu'on sait s'habiller aussi elle c'est pas son cas elle sait s'habiller sinon il ya des personnes des dames qui sont des chefs d'entreprise mais qui ne savent pas s'habiller malgré qu'elles ont l'argent ah d'accord non faut approcher sa vie aussi pour vous prendre des coups vous prendre des coups plutôt osé dans les couleurs osé en plus ce que j'ai aimé dans ma tenue c'est que quand j'ai mis cette tenue les gens ont eu un fou rire et les gens rigolent non ils m'ont attaché ils ont rigolé jusqu'au matin est-ce que vous savez en fait rigoler là quand on dit c'est bon c'est très bon donc du coup il ya des gens qui avaient peut-être des soucis des choses comme ça à qui j'ai en une seconde j'ai fait partie tout ça donc vraiment moi je ne fais que apporter du bonheur dans la joie des vivariens c'est important ça dans ta vie de tous les jours tu t'habilles bien ma vie de tous les jours je m'habille de telle sorte à ce que je sois contente et à l'aise dans ma peau j'aime être unique donc on ressemble à tout le monde je serai plus moi même mais ça demande beaucoup d'argent s'habiller unique pas ressembler à d'autres forcément pas forcément on peut très bien s'habiller pas cher on peut aussi très bien s'habiller aussi cher aussi mais moi au moins je consomme ivoirien parce que la styliste m'habillait ivoirienne j'aurais pu aller mettre mon argent dans des marques haute couture voilà façon défalé fait là mais j'ai consommé ivoirien mais est-ce que vous en partie vous êtes satisfait du résultat de miss co d'ivoire la miss est très belle voilà pourquoi des cas immobiliers lui a offert une maison voilà donc je trouve que la miss mérite sa place mais je pense que quand la société met déjà une maison pour la miss élue la société n'a pas le choix la personne élue et prend la maison dont il n'y a pas à faire d'éducation parce qu'elle est gelée elle a son avis aussi peut-être à donner peut-être que elle avait peut-être une préférence pour dire non tel numéro je la préfère mais bon c'est l'autre qui a gagné parce que sur la toile il ya quand même des personnes qui disent non pas elle s'aurait pu être l'autre donc je demande elle aussi son avis est ce que elle pour elle c'était celle qui devait remporter ce concours je trouve qu'elle mérite sa place j'aurais souhaité vraiment que la que la miss soit de ma région à moi la bengourou la bengourou voilà parce que mais je trouve qu'elle mérite sa place d'accord vous êtes de la région la bengourou en t'entendre parler il ya beaucoup de gentillesse beaucoup de bonnes paroles dans ce que tu dis est ce que le nombre d'employés que tu as un peu partout au monde plus ou moins est ce que les employés sont satisfaits de des salaires de ton comportement ils sont très bien payés les employés sont très bien payés ils sont satisfaits de ce qu'ils font j'emploie beaucoup de personnes donc déjà je pense que à mon niveau le taux de chômage en côte d'ivoire j'arrive à le baisser en contribuant à embaucher des personnes en tout cas franchement pour ça je te dis félicitations alors maintenant quand vous sortez de chez vous après tous ces événements est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue vous arrêtez vous demander qu'est ce qui s'est passé non le but n'est pas qu'on arrête dans la rue déjà je suis déjà dans ma voiture avec un chauffeur vitreau noire donc je pense que les gens n'ont pas spécialement bon le temps même au supermarché peut-être qu'il ya on dit c'est la dame c'était la dame ça le lendemain dans mon quartier que les enfants m'ont fait un peu rigoler quand je suis sorti j'allais monter dans ma voiture les petits voisins sont arrivés voilà la dame là vraiment c'était marrant non mais faudrait qu'aujourd'hui on a l'information que c'est vous qui finissez les maisons des mises cote d'ivoire oui ça on savait pas il ya beaucoup de personnes qui savait pas beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais arrivé comme ça je me suis habillé en rouge et j'avais envie d'aller embêter tout le monde comme une fille qui venait de yukoubou alors je suis partenaire de mises cote d'ivoire du début jusqu'à la fin j'ai fait les étapes de chaque ville avec le comissi et je suis parti dans l'intention de représenter ma structure qui est dks immobilier mais comme quand j'ai dans ce sens je sens que je suis allé dans la sac et j'ai honoré maintenant l'événement en portant ma belle tenue j'ai voulu mettre la jaune la jaune pour ça il faut préciser je me suis dit que la jaune bon est-ce que c'est une couleur de soi j'ai regardé et je me suis dit peut-être que la rouge voilà et faisait plus gala gala et puis je me suis dit bon allez je vais mettre la tenue mais je vais pas vous épargnez la jaune comme pour moi depuis que vous vous donnez la maison là toutes les missions il est mais bon c'est cette année qu'elle a venu c'est cette année et c'est la filière je suis trois ans voilà parce qu'il ya dix ans déjà que les mystes n'ont plus de maison à c'est censé l'anmé c'est l'anmé voulait venir mais on n'a plus de maison la société qui travaillait avec victoria probi fait quoi pour ça quand les mystes n'ont pas maison il n'a qu'à trouver solution et puis je tiens à préciser quelque chose la maison n'est pas à miss côte d'ivoire la maison est au comissi qui met à disposition pour miss côte d'ivoire sans la maison revient au comissi d'abord voilà c'est le comissi maintenant qui met la maison à la disposition de la vie il y a des critères mais c'est c'est instillant en même temps dès qu'elle est élu on lui donne sa maison en même temps non mais faut attendre la maison la maison n'est pas elle non comme ici voilà comme ici comme ici qu'est ce qu'il fait il donnait à sa disposition c'est instillant ça traîne pas après c'est quoi ça dépend du mais c'est bon et après je pense que la miss aussi elle a droit sur une voiture je pense bien il ya tout ça dans les cadeaux que je sais pas moi je sais mais est-ce que dès qu'est ce que papa s'est demandé à la miss est-ce qu'ils commissait à donner la maison parce que ça que de la miss vous donner la maison il manque pas les fenêtres tout est fait et puis non on remet la paix si jamais il est tout comme vous ne voulez pas ça pas du tout moi j'ai donné après ce que le comissi en fait je sais pas ce que dks immobilier donne une maison au comissi le comissi mais à la disposition de la maison si c'est pas fait si c'est pas fait dks immobilier a fait sa part et on est une promotion immobilière en ce moment à benjaville dont dks mobilier vend aussi des maisons à benjaville ce qui se passe après avec la miss je ne suis plus responsable vous continuez mes promotions immobilières voilà la prochaine personne à qui fait une maison en tout à temps de passer sauf non mais bon après elle a fait ce qu'elle a fait plus bon je pense que les choses je suis déjà dans l'objectif déjà de trouver des personnes à qui j'ai fait d'accord à la grande cherche l'homme à coeur des maisons cadeaux tu as la recherche ça dépend de conditions je pense bien entre ça non je fais pas vous je prends une maison je fais cadeau à une personne voilà bon d'attard garder là tu dois voir comme des sacs à mais comme ça sans modestie et je ne pas donne le nom 70 waouh et à la valeur à hauteur de comme et le minimum à la chasse à ça et oui ça dépend quand je peux avoir un sac de des millions comme un stade peut-être 5 à 6 mille euros les 65 et qu'il n'y a pas des sacs acheter seconde mais je demande et prend pas mal encore pas encore sinon ça peut arriver ça peut arriver que j'achète un business aussi en france à l'élan qui volent les sacs et puis ils vont nous n'ont pas encore et puis c'est pas trop dans ma stratégie d'acheter un business parce que je travaille beaucoup et je j'arrive à me fait plaisir quand même donc en business non pas du tout a donc des fallu vous êtes informé ouais on a pris l'information non vous êtes informé s'il ya un quel de ça qu'elle n'est pas dedans encore du vrai c'est dans la vente des terrains il ya beaucoup de bruit c'est viabilisé c'est pas viabilisé c'est terrain villageois il n'y a pas il n'y a pas une équipe qui peut s'occuper de ça devant des terrains c'est-à-dire qu'on te voit un terrain on peut pas vendre un autre personne c'est sûr c'est pour toi par moment les gens achètent un terrain ils sont tout le temps au tribunal mais quand on achète un terrain on va d'abord même déjà au ministère pour vérifier le vrai propriétaire du terrain parce que son nom est inscrit au ministère voilà quand vous voyez maintenant le nom de la personne inscrit là-bas vous faites toutes les démarches chez un notaire il faut toujours acheter un terrain chez un notaire et les terrains les gens achètent les villageois au village l'année c'est terrain villageois à papier villageois là c'est quoi les risques où il n'y a pas de risque là-bas il y a des risques dans toutes choses il y a des risques parce qu'il ya un guide au village et le même guide aussi est aussi au ministère donc c'est à ces personnes là aussi de pouvoir prendre tous les renseignements avant de s'engager avant de payer quoi que ce soit il faut toujours mener sa propre petite enquête voilà à l'eau du ministère aller prendre des notaires aller prendre des huissiers pour voir s'il n'y a pas de litiges parce qu'effectivement c'est ce que mon binôme anaconda dit dans la vente des terrains il ya vraiment beaucoup 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 de problèmes auxquels les gens voient beaucoup d'anarques auxquels les gens sont confrontés et ça fait que même il ya beaucoup qui sont découragés d'acheter des terrains parce que bon on les a tellement fait tourner en bourrique ils ont mis de l'argent qu'ils ont perdu mais j'ai plein d'amis même en europe à qui c'est arrivé d'autres même ici donc c'est en ce sens là qu'on se pose des questions parce qu'ils n'ont pas pris aussi leur dispositif ils sont pas passés vers vous voilà ils sont pas passés vers des structures déjà agréées ils sont pas passés vers des personnes compétentes ok voilà pourquoi des pays se met à leur disposition à la nouvelle je veux dire tu as coupé ou baisser c'est naturel c'est naturel je fais des cheveux courts je fais coup voilà on m'a rajouté quelques mèches c'est la même tête avait à miss qu'on y voit oui il fallait pas fallait surtout pas que je change puisque je savais que je venais chez vous non mais tu l'as mis la robe en rouge je me poussais là parce que vraiment on a l'air oui mais je me suis dit que peut-être que comme je suis déjà sorti en rouge et que les gens m'ont attaché non tu es venu en bleu pourquoi ils te détachent un peu je les laisse souffler un peu en bleu je préfère profiter de votre caméra si c'est possible ou dire aux ivoiriens ma garde robe est pleine préparez vous mentalement restez surtout connectés parce que les tenues arrivent la jaune poussainment je sais que vous allez l'apprécier elle est faite que pour vous vous aimez veiller donc je la sortirai bientôt c'est à dire que chaque trois mois mais chaque six mois ton budget pour ta garderobe peut varier de combien en combien ça dépend des événements peu importe les événements quand tu vas en magasin faire et fait un garderobe mais chez chaque six mois mais chaque année tu les faits à garderobe chaque week-end quasiment je fais du shopping waouh chaque week-end parce que j'aime bien c'est l'une de tes passions premier les vêtements après le travail au bien c'est pas né dans quelque chose bien sûr moi c'est le shopping ou la lecture donc le style ce genre de style la choc ça c'est son truc ça c'est dit toi tu n'aimes pas tout ce qui est normal non il faut que tu parles je pense que ce qui faisait c'est qu'ils pouvaient c'est que ça l'intéressait de les éduquer sur le plan vestimentaire mais qu'est ce qu'est ce qui nous fait mais du moins tu as un conseil à bien quelqu'un qui est styliste ça ça a été fait par ma styliste et matin il ya quelqu'un qui te conseille mais ça met ça ou c'est toi même je venais et puis voilà la styliste m'a dit de m'habiller comme ça et ça 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 va c'est joli c'est du bleu oui j'ai du noir et du bleu c'était du rouge il ya du jaune à du violet voilà j'aime oser dans tout ce que tu fais que m'oser j'aime oser déjà je fais un métier d'homme être dans le btp ça c'est un métier d'homme je le réussis à merveille c'est pas les vêtements qui vont me faire peur non pas du tout avec les ongles là tu peux attraper la machine et btp fait pour vous d'être voilà pourquoi j'ai des employés non c'est juste c'est la question c'est la question taquine mais je vois tatouage sur ton pied à croix du christ la croix de la mer sur le pied bon je suis le pied c'est un homme de dieu et si vous voyez il ya la croix mais il ya pas de crise oui parce que christ n'est plus sur la croix puisqu'il a été crucifié il a été ressuscité d'entre les morts donc on n'est plus sur la croix donc non ceux qui portent croire à écrit cela a enlevé arrondi le christ n'est plus sur la croix n'est plus sur la croix devant toi d'où fallait même un mois il faut de parler pour mieux portent pas les trois avec le crise de suite toutes mes croix il n'y a pas dit qu'on a dit ça ronald le médeux les croix que je porte c'est le signe de l'alliance voilà donc même même ta ligne physique tu suis ça ton alimentation pour pouvoir tu me deviens dans tes vêtements oui je suis dans la ligne physique parce que ça fait quoi 21 ans que je me suis marié et je pense qu'il faut toujours que j'arrive à plaire à mon mari les blindes pas qu'un gros citron dont tu oublies le sms tu fais quoi que le séduit qu'est-il faut être en qu'est-ce que tu fais déjà j'ai un groupe donc ça déjà quand il voit le jour il n'arrive pas à déposer moi je dépose le sens sur la table la vos séduction dans ce côté finance pas forcément mais ça s'en veut regarder physiquement si je suis oui ça s'entend dans ton physique dans ton physique la c'est telle partie quand on m'a dit les voiles et 30 tout l'emballage dans son gâteau emballage les réfères à vérifier non c'est mal placé pour vérifier c'est une question à savoir à savoir est-ce que le chirurgien est passé par la alors ça me dit franchement c'est celle on a un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau et aujourd'hui je vois que tu es en europe et tu t'investis en côte d'ivoire on n'a pas moment aussi beaucoup de frères tu le sais qui sont en europe qui hésitent beaucoup pour venir investir en côte d'ivoire pour préparer le combat ce que c'est très important après on va pas rester éternellement là bas il faut chercher à rentrer chez soi quel conseil tu veux leur donner aux espatriés qui sont là bas moi j'ai grandi en france mais au bout d'un moment ce serait important de venir aussi contribuer au développement de son pays voilà pour vous qui avez fait la france vous connaissez quand on est en france on nous dit vous allez quand chez vous quand on vient en vacances aussi ici tu rentres car demain c'est chez vous voilà donc c'est bien d'avoir grandi d'avoir travaillé en france mais devenir investi ici c'est encore mieux voilà faut juste savoir où investir et puis venir soi même sur place pour ne pas se faire naquer parce que ça aussi c'est important et puis choisir aussi la l'activité et la bonne structure pour vous accompagner la bonne structure aussi accompagné avoir de très bons conseils et aussi d'accord c'est important ça c'est un message pour tous nos frères depuis la désastreur à qui je salue vous qui me suivez fafa avec mon binôme anaconda nous avons nous recevons aujourd'hui sabine dier notre soeur depuis l'europe qui donne un conseil à tous ceux qui hésite encore à rentrer au pays pour investir à se refaire une santé financière au niveau de la côte d'ivoire c'est vrai que c'est pas assez facile mais c'est le village si tout le monde est dans sa gauche tu danses à nous et puis tu avances nous on est là ça fait dix on est dedans en dehors de ton mari tu es un jean masculin moi je les aime un peu âgés dans les daddy sugar quoi quand il est un âge quand on la drague mais l'on voudra pas c'est vrai que je les aime dans cette image mais je suis là je suis là d'année à la pub à cause de quoi l'avant la majorité ou c'est pas c'est pas qu'on m'a dit pourquoi tu les préfères à un âge poussée non parce que c'est mon style je les ai toujours eu à un âge poussée donc c'est mon style de tâtes et jamais soit un jeune gars j'aime pas tu n'aimes pas du tout alors sa vie notre mission tire à sa fin nous allons te prendre le mot de fin alors pour tous ceux qui sur la toile t'ont vu en drôle de dame en dracula girl lady gaga de koumasi en passant par tous les pseudos qu'ils ont pu t'octroer je salue aussi filia ou là-bas en qui t'a défendu en premier lieu et c'est une amie de paris c'est ça avec ses en fait là que j'ai vu l'information sur son poste et tout ça donc voilà voilà donc qu'est ce que tu as à dire à toutes ces personnes à toutes ces personnes là je veux dire que si j'ai égayé votre vie voilà c'est ça le plus important voilà rire est bon pour la santé comme je vous ai dit restez connectés parce que les tenues il y en aura d'autres et puis c'est nous sommes là c'est de savoir que le taux de chômage a baissé parce que les cas immobiliers emploient plusieurs personnes à des logements en ce moment elle comme ça immobilière pour pouvoir léger les ivoiriens décembre voilà donc les tombes au travail pour contribuer à un code d'ivoire voilà comme on le dit c'est le travail paye je pense mais que le président ne doit te recevoir pour te dire merci parce que ces boulots là c'est pas facile pour le président seul mais toi tu le fais il sait que vous êtes nombreux comme ça mais c'est pour toi non connaissent pourtant non voit encore félicitations merci pour tout ce que tu fais pour le boulot que tu donnes à la chine s'il fallait pas tout en côte d'ivoire c'est très rare c'est ça que on doit retenir maintenant la tenue rouge si vous l'avez aimé dieu merci si vous l'avez pas aimé mais je pense que la tenue celle qui riait là mais c'était la première fois d'entrer dans la salle de l'ivoire c'est un peu ça alors merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde fafa l'émission qui est là pour éclairer tout le monde sur l'actualité sur des choses que par moment les gens ne comprennent pas c'est aussi le but de cette émission alors merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde n'oubliez pas bbl le lion boost la boisson qu'il vous faut énergisante pour mettre le plein paquet et toujours être en forme le lion c'est comme ça merci à la marine matida erica enjouer le cultivateur sans oublier la grande famille kenzo cashmoney et tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde charlie sixi big up à toi alors derrière la caméra toujours nos éléments sur ce qu'au soco de genève sans oublier santiago le joli garçon de son état à la réalisation de l'émission roulant le benguiste big up au pdg et madame zumbac pour tout allez merci à stéphane l'ingénieur depuis le son toute l'équipe la grande famille restez bénis à tous ceux qui nous suivent que dieu vous bénisse musique